Bonsoir. Bonsoir, donc en cette fin d'après-midi assez chaude, deux cours. Dans le temps, on disait qu'on venait au Collège de France pour se chauffer, mais on peut aussi venir s'y rafraîchir. Donc merci d'avoir bravé la canicule. Et donc deux cours aujourd'hui. Tout d'abord, le Corbusier et l'Inde, le Corbusier en Inde. Une relation qui dure pendant une quinzaine d'années, 15 ans. Assez strictement. Et puis ensuite, donc des zigzags qui le conduisent d'Europe en Inde et qui le ramènent en Europe. C'est une période intense de voyage aérien et d'observation aérienne. Et dans le même temps, parallèlement, entre 1950 et 1965, donc c'est cette deuxième période féconde de la création de Corbusier que j'ai présentée, dans le même temps, des zigzags autour de la Méditerranée. Et un tropisme méditerranéen qui le conduira à sa fin dans la mer ou au bord de la mer. Donc tout d'abord, l'Inde. Alors de quoi s'agit-il ? Le Corbusier n'avait pas guère de penchant pour l'Inde. Il n'avait guère manifesté d'intérêt pour l'Inde avant 1950. Il est contacté en 1950 par les envoyés du gouvernement du Penjab. Le Penjab, c'est un État indien qui vient d'être découpé par la partition de l'Inde en 1947 entre une partie pakistanaise et une partie indienne. Le problème, c'est que la capitale historique du Penjab, Lahore, se trouve au Pakistan. Donc l'Union indienne, nouvellement créée, entend créer une capitale. Et c'est ce que l'administrateur Tapar et l'ingénieur Varma viennent confier à le Corbusier. Après avoir fait d'autres tentatives, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais simplement ici pointer la raison pour laquelle le Corbusier arrive en Inde. Et il ne travaillera pas simplement, c'est ce que l'on va voir, sur cette nouvelle capitale de Chandigar, ainsi nommée, car elle est établie sur un terrain qui est occupé par de nombreux villages, qui est loin d'être vide, et un sanctuaire dédié à la déesse Chandi, déesse de la guerre. Le propos de Nehru, et je reviendrai tout à l'heure plus précisément au plan de Chandigar, le propos de Nehru est un propos très clair. Il s'agit que cette nouvelle ville soit une expression de la foi de la nation dans l'avenir. Et qu'elle reste aussi, c'est très important, car c'est ce qui légitime le recrutement d'un architecte moderne, il convient qu'elle reste, écrit Nehru, déclare Nehru au Times of India, il faut qu'elle soit affranchie des traditions du passé. Donc c'est une ville qui ne doit pas s'appuyer dans l'esprit de Nehru sur les traditions indiennes, d'ailleurs très complexes, très multiples. C'est une ville qui doit être une ville du XXe siècle. Alors, au passage, je vais revenir à Chandigar plus loin, au passage, le Corbusier travaille pour des industriels indiens dans une autre ville. Et en fait, son œuvre indienne, elle a deux dimensions. Elle a une dimension qui est celle de Chandigar, le plan d'urbanisme, le Capitole et quelques autres bâtiments. Et elle a une autre dimension, pour ce qui est des bâtiments plus intimistes, qui naît au contact d'Amedabad, ville de l'état du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, au nord de Bombay, qui est une ville considérée en général, c'est le cliché, comme le Manchester indien, la capitale de l'industrie du textile, avec des industriels du textile qui ont de très grandes ambitions culturelles et architecturales, politiques aussi. En effet, tous ces industriels appartiennent à la caste des Jains, qui se considèrent comme ayant des devoirs moraux, voire nationaux envers l'Inde. Ce sont eux qui financent Gandhi, par exemple. Ils sont les premiers à soutenir Gandhi dans son combat pour l'indépendance. Ils s'intéressent beaucoup au design, à la qualité des produits qu'ils exportent, et très tôt recrutent des architectes modernes pour reconstruire leurs bâtiments. Ils confient, par exemple, un projet, que vous voyez ici, non réalisé, à Frank Lloyd Wright, pour le magasin présentant les produits de leurs usines de Calico. C'est le nom qu'on donne aux Indiennes, autre nom au tissu produit à Ahmedabad. Ce projet de Wright ne sera pas. Par la suite, la communauté Jain, avec l'aide des Américains, commandera à Louis Kahn le fameux Indian Institute of Management, une grande école, un campus magnifique que Kahn construira à partir de la fin des années 50, surtout dans les années 60. Alors, pour le moment, c'est le Corbusier qui reçoit des commandes auxquelles il répond, des commandes domestiques. Par exemple, la première maison, qui est la maison de la famille Sarabaï, qui est une famille d'industriels. Le Corbusier s'intéressait, avait séjourné à Ahmedabad, et il avait souligné, je reviens à mon thème du paysage ou des jardins, il avait souligné que l'on trouvait dans cette ville conduite par une élite sensible à l'architecture et à l'art moderne, aussi un très beau paysage. Une ville, c'est tendance, écrit-il, sous le couvert de beaux arbres qui couvrent d'ombre. Très couvert. Le Corbusier connaissait bien cette architecture, notamment l'architecture de la fin de la colonisation anglaise, car il avait séjourné dans des maisons de la famille Sarabaï. Alors, il construit une maison qu'il faut situer par rapport au projet contemporain, notamment Maison Jaoule, que j'ai déjà montré, et qui est une maison dont un des thèmes principaux est la protection vis-à-vis de la lumière solaire. Dans un pays, écrit-il, qui est aux prises avec un duo de déluge et de rays de soleil alternés. Propos très contextuels pour aujourd'hui, il note, le confort, c'est le froid, c'est le courant d'air, c'est l'ombre. Et pourtant, le soleil doit pénétrer aux heures favorables, aux saisons utiles. Alors, il va pour cela concevoir un système de nefs parallèles que vous voyez ici sur le plan, un système double constitué de nefs parcourus par des courants d'air des vents dominants et protégés par des brises soleil qui les prolongent vers l'extérieur. Donc, un système, on a voulu voir dans le Corbusier et pas mal de modernes des gens qui ne s'intéressaient absolument pas au climat, qui seraient totalement incapables de répondre aux sollicitations d'aujourd'hui. C'est loin d'être vrai. Les façades longitudinales, vous les voyez ici, sont orthogonales, contrairement à celles de Neuilly, des maisons Jaoul, avec des retombées en béton armé qui font office de protection solaire. Le programme doit permettre, et je ne vous épargne la lecture du plan dans le détail, doit permettre la cohabitation entre Madame Sarabaye, Manorama Sarabaye, et ses deux fils pour qui deux appartements sont créés, notamment à l'étage, un appartement dont l'occupant peut descendre directement par un toboggan dans la piscine le matin. Très ingénieux. Un magnifique jardin, selon le Corbusier, de gazon parfait et de fleurs et plantés. L'intérieur n'est pas toisonné, donc c'est un intérieur très intéressant, fait de nefs parallèles mais non cloisonnés et avec une certaine indétermination fonctionnelle qui est largement dérivée des havelis, des habitations traditionnelles indiennes. Le Corbusier crée aussi, pour séparer les espaces de réception des espaces privés, un espace inspiré d'une autre forme locale qui s'appelle le chouk, qui est un système de ventilation courant au Gujarat. Il utilise les matériaux en ayant à l'esprit la simplicité d'un bâtiment d'Amedabad qui est l'ashram de Gandhi et affirme vouloir reprendre contact avec les matériaux écrits-t-il dignes et fondamentaux de l'architecture. Je cite « La brique amie de l'homme, le béton brut amie lui aussi, c'est contre-intuitif, les enduits blancs amies de l'homme, la présence de couleurs intenses provocatrices de joie. » Mais dès la famille Sarabaye installée, le Corbusier n'arrêtera pas de se plaindre en particulier du traitement du jardin et c'est un cas intéressant dans lequel le Corbusier a essayé de prendre le pouvoir sur le jardin. Il écrit « Il lui reproche d'avoir gâché la beauté des voûtes cylindrées catalanes » vous voyez ça à droite « qui réclamait le calme avec les grosses palettes des ventilateurs qui font hou hou dans le plafond. Vous imaginez. Il regrette que la piscine placée au pied du toboggan majestueux ait été réduite par une mer anxieuse écrit-il au rôle de bassin refroidisseur d'air conditionné. Quant au jardin on peut le revoir aussi ici il écrit il note dans son carnet « écrire à Manorama à Sarabaye qui a en fait très bien entretenu cette maison je me souviens l'avoir vue dans les années 90 elle était en parfait état » il lui reproche « sa maison me dégoûte fleurs bordures toits vieux cailloux peaux de fleurs sculptées petits palmiers etc. » la plaie de ces jardiniers et il écrit en 1956 à Pierre Jeanneret « tu pourras voir chez les Sarabayes comment on abîme une maison avec des jardiniers et des bricoles superflus » ce qui rappelle très fortement cette anecdote fameuse de Frank Lloyd Wright visitant une maison qui avait construite des décennies plus tard et disant au propriétaire « mais qu'avez-vous fait à ma maison » et commençant à bouger les meubles tout autour un deuxième projet est mis à l'étude dans un climat qui n'est pas dénué de tension avec les clients privés indiens il écrit en 1955 à sa confidente de toujours sa mère « je m'attrape durant deux jours avec mes riches d'Amedabad qui comme les riches en général sont sans cœur et sans scrupules incapables d'appréciation il les traite par ailleurs de philistins insolents et une des raisons de sa colère c'est l'abandon d'un projet qu'il a fait pour le maire Chibambay d'un projet de maison beaucoup plus complexe vous voyez ici il en reste une maquette d'une maison plus complexe que Sarabay qu'il aurait équipée d'un jardin suspendu il y voit écrit-il c'est assez malin une coquille d'escargot entourée d'un dispositif à faire de l'ombre l'image et ajoute dedans on circule on agit à sa guise et l'air aussi circule la maison ouverte au vent dominant le projet est malgré tout considéré comme inadapté aux conditions indiennes à cause des bris soleil auxquels personne ne croit donc la maison en fait n'est pas construite il y a un troisième projet lancé parallèlement pour un cousin du maire Chimambay est réalisé projet sur lequel travaille un jeune architecte indien le corbusier s'accompagne de jeunes architectes indiens et français français c'est Veret indien c'est Bal Krishna Doshi qui a eu le prix Pritzker l'année dernière le programme de cette maison comprend des pièces de réception et quatre chambres avec des vérandas pour dormir la nuit il est fort simple en fait alors que le corbusier le décrira comme le site éminemment personnel compliqué subtil une fois de plus la distribution typique du Haveli se retrouve avec une séquence de pièces qui est abritée sous un toit parasol avec une promenade architecturale qui relie on le voit ici des plateformes on le voit à gauche des plateformes destinées à des orchestres ou des salons c'est une maison faite pour les fêtes pour les réceptions et le volume du projet est réduit et le premier propriétaire revend les dessins à Chodan qui va l'habiter et qui les met en oeuvre sur un autre terrain donc c'est un bâtiment nomade il est inscrit dans l'environnement d'Amedabad mais pas dans le terrain il est transformé dans l'oeuvre complète le rédacteur de service Willy Beziger écrira par bonheur les projets indiens de le corbusier sont toujours dictés a priori par le soleil et les vents dominants qui sont constants par région de l'Inde le transfert de cette habitation sur un nouveau terrain se fit donc assez naturel donc c'est un cas contrairement à ce que je disais au début de ce cours sur les projets situés c'est un cas de projet qui est situé de manière très floue alors au sommet de l'édifice et on y arrive là vous le voyez à gauche les chambres sont traitées comme des petites maisons abritées par un toit commun et ce qui est intéressant ici c'est un passage continuel de la circulation plus ou moins publique au privé avec une sorte de crescendo des espaces on le voit ici sur la coupe des espaces intérieurs qui s'ouvrent de plus en plus quand on monte un jardin suspendu en haut donc c'est une très belle méditation tardive à la fois sur la promenade architecturale et sur le plan libre béton comme seul matériau utilisé très difficile de photographier l'intérieur Richard Pear n'a pas pu le faire en dépit de deux ou trois voyages à Medabad vous voyez une vue d'époque et des vues que j'ai réussi à faire donc en 91 dans ses carnets le corbusier note avoir donné à Chaudan je le cite un palais une maison fonctionnelle avec son argent et du béton brut et de la couleur écrit-il je lui ai donné l'ombre en été le soleil en hiver l'air circulant et frais à toute saison partout lui et ses autres seront abrités ils seront captivés enchantés c'est un château de la Loire point d'interrogation oui pour un prince intelligent donc très ambitieux très ambitieux et plutôt bien habité troisième grand bâtiment de le corbusier à Chandigarh troisième bâtiment intéressant c'est le palais des filateurs les filateurs ce sont les industriels qui auparavant avaient imaginé de confier leur siège social et leur club c'est un club à la manière des clubs coloniaux britanniques en Inde à un autre architecte le corbusier s'efforce de donner une qualité exemplaire au projet il l'écrit au secrétaire de Nehru en 1953 il s'agit de créer un petit palais une véritable démonstration d'architecture moderne dans le climat indien qui représenterait une véritable image de l'architecture indienne ce projet est aussi mis au point par Doshi et il correspond à un très rigide découpage des usages le rez-de-chaussée pour les employés ici le premier étage au bureau et aux salles de réunion et le second étage qui a une hauteur double que vous voyez ici pour les réceptions et les manifestations diverses donc si vous voulez l'élite l'élite se trouve placée au-dessus des salariés elle comprime un peu les salariés ces usages différenciés ne sont pas toujours perceptibles sur la façade sur cette façade c'est peut-être plus sur la façade de l'entrée c'est plus perceptible sur la façade donnant sur la rivière et entre ces façades se déploie un plan libre avec des formes fluides vous voyez ici par exemple la forme de cette salle de conférence en voici l'extérieur abrité par le gris soleil tout ça circule de manière très très fluide et vous voyez l'intérieur habillé de contreplaqué de cette salle sur la photo de Richard Pair l'accès et la desserte des étages s'organise selon une nouvelle version de la promenade architecturale qui débute par cette longue rampe qui vient depuis la rue qui se prolonge par un escalier extérieur et un double ascenseur intérieur et il y a un jeu sur les matériaux que vous voyez ici les matériaux le bois le béton la pierre de Delhi comme dans les villas le corbusier insiste sur le fait que le bâtiment on a l'impression qu'il découvre le climat à Ahmedabad que le bâtiment est orienté selon les vents dominants et les brises soleil calculées selon la latitude d'Amedabad et la cour solaire exacte la rivière sur laquelle donne le bâtiment et c'est à mon avis la chose la plus c'était la chose la plus émouvante à l'origine aujourd'hui ce n'est plus le cas le rivage a été aménagé de manière particulièrement brutale mais la rivière dans son dans son perspective initiale était ce que j'appellerais un paysage didactique à l'image de celui des travaux des champs que les villas paladiennes étaient organisées pour contempler les villas paladiennes sur la terraferma c'était vénitienne c'était des sortes d'observatoires de postes d'aiguillage au-dessus des terres que cultivaient les paysans et le corbusier commente ainsi cette photographie de Hervé je cite comme aux fêtes du soir et de la nuit vous voyez cette double idée des gentlemen indiens qui font la fête en regardant les teinturiers artisanaux le corbusier réalise un autre bâtiment à Chandigarh à Ahmedabad c'est le musée que voici qui est finalement en 1951 le projet commence en 1951 l'accomplissement d'un projet théorique qu'il a engagé en 1931 c'est en 1931 en effet qu'il répond à un appel de la revue Cahiers d'art de Christian Zervoz pour la création à Paris d'un musée des artistes vivants et c'est alors qu'il propose pour la première fois il en avait donné une version antérieure en forme de zigourate en 1928 c'est la première fois qu'il le propose à plat son musée en forme de spirale carrée son musée à croissance illimitée qui n'a pas de façade son musée qui est censé se développer au rythme de ses collections autour d'un point central donc ça c'est le dessin de 1931 la réalisation à Ahmedabad que je vous montre ici à Chandigarh et à Tokyo que je ne vous montrerai pas est toujours un peu décevante Tokyo des trois musées le plus raffiné mais dans l'ensemble on ne peut pas dire que la réalisation confirme le bien fondé du concept du concept de Le Corbusier qui par ailleurs n'a pas vraiment de programme c'est un bâtiment pour lequel il n'y a pas de collection qui est censé devenir un musée de la connaissance centré sur l'homme l'art les cultures populaires et les sciences Le Corbusier est consultant pour le faire c'est peut-être la chose la plus intéressante de ce projet Le Corbusier consulte à Paris les directeurs du musée de l'homme du musée des traditions populaires et du palais de la découverte donc en fait il est peut-être plus intéressant dans ce projet comme une sorte de curator que comme un projeteur voilà l'intérieur du musée avec ce grand patio et la partie centrale qui ensuite irrigue les galeries il y a même à un moment donné un projet de construction en aluminium pour ce bâtiment pour lequel j'en prouvais et recruté alors allons à Chandigarh maintenant avec Le Corbusier en 1950 que se passe-t-il à Chandigarh ? tout d'abord tout d'abord un premier projet a été élaboré avant Le Corbusier et c'est quelque chose que la légende corbuséenne se plaît parfois à occulter par Albert Meyer Albert Meyer est un architecte new-yorkais qui à New York était lié au mouvement pour la cité jardin pour le logement social il était ami de Clarence Stein Henry Wright et aussi de Lewis Mumford c'est donc un progressiste américain et il est symptomatique que les Indiens confient leurs projets à un Américain comme lui ou ailleurs à Boubanachouar qui est une autre capitale nouvelle à un Allemand qui s'appelle Königsberger bref qu'il ne laisse qu'une place assez limitée aux Anglais même si des Anglais participeront à l'opération de Le Corbusier donc le projet de Meyer est un projet que vous voyez ici de ville avec un centre central un réseau de voies très hiérarchisé et une série de quartiers un zonage avec des quartiers d'habitation c'est le premier projet de Meyer Meyer qui n'est pas un architecte s'accompagne pour développer ce projet d'un très talentueux concepteur qui est un polono-américain du nom de Matthew Nowitzki formé aux Etats-Unis et qui est allé par la suite en Pologne pour reconstruire la Pologne après la guerre puis revenu aux Etats-Unis et vous voyez Nowitzki ici concevoir un centre ce qui deviendra le capitole dans le plan de Le Corbusier qui est une espèce de quadrilatère avec des patios assez serrés sans doute une meilleure idée que celle des grandes esplanades battues de soleil de Le Corbusier et vous le voyez imaginer une architecture néo-traditionnelle pour les rues avec ces dessins qui sont conservés à Chandigarh et que l'on trouve aussi malheureusement malheureusement pour lui Nowitzki se tue dans un accident d'avion en 1950 et les indiens doivent qui ne pensent pas que Mayer peut faire le projet tout seul vont chercher une nouvelle équipe en Europe ils vont donc voir ils vont en Angleterre ils vont à Paris ils rencontrent Le Corbusier la scène est relatée par il le rencontre avec Claudius Petit qui est à l'époque le ministre de la reconstruction et d'urbanisme la scène est relatée par le fils de Claudius Petit et Le Corbusier dit j'accepte volontiers à une condition que vous recrutiez que mon cousin et ex-associé Pierre Jeanneret qui n'a pas de travail c'est ainsi que la présence de Pierre Jeanneret sur laquelle je reviendrai devient une condition de ce projet de Chandigar alors Le Corbusier se met au travail se met au travail très rapidement il critique le plan de Mayer qui était notamment fondé sur l'application à l'Inde du modèle de l'unité de voisinage l'unité de voisinage c'est cette entité urbaine définie à partir de de la proximité des habitations avec les équipements collectifs qui a été inventé dans les années dans les années 20 par Clarence Perry qui est un économiste actif au sein de l'équipe du plan régional de New York l'unité de voisinage devient le principe de base de beaucoup des projets de la reconstruction en Angleterre et dans le nord de l'Europe marginalement le thème est importé en France par Gaston Bardem il est peu populaire en France ça n'intéresse pas trop le Corbusier en tout cas vous voyez ici le plan d'Albert Mayer qui est une sorte qu'il intitule le super bloc terminologie américaine et qui comprend trois unités de voisinage combinées le Corbusier critique ce plan et répond à ce plan en créant des grands secteurs et vous voyez ici la comparaison entre le plan de Mayer avec son centre central et un centre administratif qui n'est pas détaché le projet de Corbusier dans lequel le centre administratif et politique le Capitole sort et dans lequel les composants sont beaucoup plus vastes le Corbusier dessine ce plan avec beaucoup de hargne il rapporte à son épouse Yvonne en huit jours nous avons fait un plan d'urbanisme complet mirobolant qui retrouve les grandes traditions asiatiques et qui fournira les plus belles solutions architecturales n'oubliez pas qu'il est encore blessé par l'histoire des Nations Unies à New York nous avons écrit-il nous avons écrasé l'américain qui importait aux Indes des idées américaines que je réprouve ce qui ne l'empêche pas de reprendre un certain nombre d'idées dans le découpage de Mayer alors ce projet comment est-il pensé il est pensé dans son site le site est un site tout à fait extraordinaire je vais y revenir c'est un site flanc une plaine sur laquelle se trouvaient des villages en dessous des monts chivaliques qui sont des contreforts de l'Himalaya qui ne se trouvent pas très loin de là vers le nord vers le nord-ouest le corbusier travaille donc décrit ce paysage avec émotion nous sommes sur le terrain de notre ville sous un ciel admirable au milieu d'une campagne de tous les temps et il s'attache à dessiner cette campagne les villages sont si vieux qu'ils n'ont pas de date on trouve les mêmes au centre de l'Afrique ou dans les oasies tout y est ensemble les hommes les femmes les enfants les ânes les vaches si belles il aime beaucoup les vaches indiennes les buffles les chiens tout est calme lent harmonieux aimable et tous parlent ta voix basse et modérée donc il y a là chez lui une grande attention à cette architecture vernaculaire qu'elle soit capturée au niveau du sol avec ses croquis ou qu'elle soit vue depuis l'avion puisqu'il prend souvent l'avion pour aller à Bombay ou Delhi vous voyez ici certains dessins de village ici à nouveau une planche d'album dans laquelle on trouve à la fois les notations sur les habitations sur les chameaux des remarques sur le mode de vie quotidien indien il s'intéresse donc fortement au vernaculaire ce qui se répercute moyennement dans ses directives pour les quartiers résidentiels mais il s'intéresse aussi aux grandes compositions urbaines et ici nous voyons deux compositions deux plans qui confrontent le plan initial de Chandigarh qui était assez compact et rectangulaire le plan final qui est plus curviligne plus organique dans lequel le Capitole est plus différencié vous voyez les deux termes de comparaison c'est assez révélateur à gauche c'est le plan de la nouvelle délie de Lutyens donc grand aménagement achevé en 1931 avec son grand axe l'axe qui s'appelle le Kingsway qui s'appelait le Kingsway sous les anglais maintenant le Rajpath ici et le palais du Viceroy que le Corbusier visite avec intérêt de Lutyens et ici vous voyez la comparaison c'est l'axe de Paris à l'étoile il compare la longueur de la ville avec l'axe qui va du Louvre à l'étoile le Louvre les Tuileries la Concorde les Champs-Elysées donc un double intérêt le vernaculaire indien et les grandes compositions le Corbusier qui dessine le plan général vous retrouvez donc cet axe nord-sud je vais y revenir voilà le Capitole et voici les secteurs différenciés fonctionnellement le secteur commercial le secteur de l'université tous ces secteurs résidentiels un peu d'industrie à l'est ou nord-est le Corbusier ne s'engage pas dans la construction des habitations des commerces ou du campus qu'il délègue à Jeanneret qu'il a donc fait recruter qui aura en charge l'ensemble des travaux jusqu'en 1965 et aux Britanniques Jane Drew et Maxwell Fry qui ne passeront que quelques années plus tard donc c'est sur le quartier des institutions gouvernementales qu'il va concentrer son attention et je dirais presque sa libido architecturale ça ne l'empêche pas de réfléchir au tracé des voies et le tracé des voies est assez intéressant puisque le Corbusier y applique un de ses slogans je vous ai déjà j'ai déjà ironisé sur les nombres magiques les quatre fonctions les cinq points etc ici ce sont les sept V les sept voies différenciées que le Corbusier différencie en 1945 les voies dont les plus rapides sont les autoroutes dont les plus lentes sont les petits sentiers zigzagants au milieu des îlots il applique la même hiérarchie des voies ce qui est après tout très banal en matière d'urbanisme il n'y a pas de quoi je dirais en faire un fromage tous les urbanistes faisant des plans de ville depuis le XIXe siècle depuis qu'on cesse de faire des damiers indifférenciés font des voies hiérarchisées le Corbusier en fait toute une histoire et donc il applique ce principe à Chandigar avec une V1 qui est une autoroute qui traverse la ville une V2 qui est le grand axe et puis des voies qui découpent les secteurs et qui sillonnent ces secteurs j'en montrerai quelques-unes il concentre son intention sur le quartier gouvernemental le Capitole qui concentre les institutions du Nouvel État ou plutôt au demi-État de Penjab en travaillant à toutes les échelles du paysage d'ensemble aux édifices singuliers il y travaille pendant une quinzaine d'années et il y travaille en regardant encore un autre aspect de l'Inde qui est tout à fait révélateur il découvre les jardins mogols donc il s'intéresse aux jardins mogols comme celui que Lutyens a composé pour le viceroy Adélie et il note le soleil se couche dans l'axe sur le canal partout reluise l'eau les bassins et les chemins d'eau il est très 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 attiré par l'esthétique des jardins mogols que Lutyens a reproduit et il la découvre dans ce jardin de Pinjora à une heure de voiture de Chandigar sur le qu'il analyse dans le détail voilà ce jardin aujourd'hui photographie d'il y a deux ou trois ans voilà le croquis de Le Corbusier donc on retrouve l'idée de l'axe d'eau des parties minérales des parties aquatiques des parties plantées du rapport avec l'horizon montagneux et vous voyez en bas ce qui est tout à fait intéressant qu'il y relève il y relève une séquence proche du modulor il relève une séquence proportionnelle qui lui semble refléter les proportions du modulor mais il y a autre chose il y a une réminiscence qui est importante ici que je voudrais souligner ces murs dressés et ces polygones dressés devant le profil des montagnes c'est exactement ce qu'il avait dessiné à Tivoli à la Villa d'Adrien en 1911 donc un des croquis les plus les plus évidents dans son oeuvre précoce pour comprendre toute la composition du Capitole de Chandigar c'est ce croquis de la Villa d'Adrien c'est aussi je n'y reviens pas dans le détail c'est aussi ce dessin qu'il avait fait d'après Pietro Ligorio en dessinant vous voyez Rome ville continue comme si elle était faite d'édifices isolés c'est ce qui est exactement ce qu'il fait on est en 1915 ce qu'il fait en gros 35 ans plus tard pour Chandigar un dessin un dessin d'un album assez peu fréquemment publié montre le travail donc la mise en place des édifices du centre gouvernemental sur la plaine et vous voyez ici son dessin en perspective le centre monumental est ici ici c'est le centre le centre commercial il note il note à propos des monts chivaliques que l'on voit dans les lointains un profil exact vu du centre civique fait sur place et dans une lettre à son ancienne maîtresse Margaret Harris il présente à nouveau ce dispositif vous voyez ici c'est une sorte de chair marguerite très poétique il présente vous voyez Chandigar comme un damier avec une sorte de bousculette de bâtiment qui est le capitole ici calé contre l'horizon des montagnes et il signe d'un corbeau comme il le faisait à l'époque donc c'est une lettre assez touchante qui se trouve pas à la fondation de Corbusier mais à Montréal il va aussi travailler sur le modelage du sol et là je retrouve des considérations de paysages et notamment une investigation que j'avais entreprise il y a quelques années ce que l'on voit ici c'est une maquette du centre qui est réalisé du capitole qui est réalisé à Chandigar en 1955 on y trouve regardez les bosses les creux les terres pleines qui évoquent Pinjeor les jardins de Pinjeor ici la haute cour je vais en parler ici le secrétariat ici l'assemblée on peut rapprocher cette maquette d'une sculpture très particulière que le Corbusier réalise en 1951 à Long Island alors qu'il est en train de travailler alors qu'il passe à New York plutôt pour des expositions que pour la suite du projet des Nations Unies qui est oublié il retrouve Constantin au niveau ce sculpteur Sard avec lequel il réalise des sand casts des reliefs dans le sable voyez comment c'est fait on creuse on crée une forme concave dans le sable de la plage de la plage de Long Island on coule du plâtre on démoule le plâtre en faisant très attention et on obtient ce relief que l'on peut ensuite peindre le Corbusier déguisé en artiste en train de peindre ce relief alors ce qui est intéressant c'est que quand on commence à regarder ce relief ce sand cast par exemple quand on le retourne quand on le regarde verticalement on y trouve une sorte de plan de ville on y trouve exactement les configurations de hauteur qui sont celles qui sont celles de Chandigar ce que j'avais montré donc en 2013 en le rapprochant vous voyez ici le sand cast et la maquette en montrant qu'il y avait une très grande proximité entre les deux un autre aspect du travail sur le Capitole c'est l'application des mesures des proportions du modulor ici une analyse qui en a été faite et qui est à prendre avec des pincettes quand on veut absolument trouver un tracé régulateur dans un dessin on y arrive toujours c'est mon expérience d'architecte qui parle on peut toujours trouver quelque chose bon là c'est à peu près convaincant ce qui montre en tout cas qu'il y avait une intention c'est ce qu'écrit le Corbusier à nouveau à son épouse Chandigar sera la ville d'arbres de fleurs et d'eau de maisons très jolies aussi simples que celles du temps d'Homère et de quelques splendides édifices du plus haut modernisme où régnera la règle mathématique et très particulièrement le moduleur mesure qui se vérifie en chaque chose bâtie ici par les simples comme par les grands c'est quand même assez extraordinaire au passage de voir que ce personnage écrit à son épouse de façon aussi pompeuse et auto-célébrative mais il le dit assez clairement alors il et voici ce que ça donne deux panoramiques de Richard Perr qui nous montrent les étendues du Capitole il y a quelques années le secrétariat l'assemblée la haute cour à nouveau l'assemblée la haute cour au fond vu depuis le secrétariat ici donc le corbusier se félicite dans cette histoire de la modestie de ses interlocuteurs alors qu'il est encore blessé il se perçoit encore comme une victime de l'Amérique je cite l'ingénieur en chef Varma responsable des réalités sur le terrain est un ange de douceur et il dit nous voulons une capitale de l'humilité car les indiens sont humbles et le corbusier note très touchant et en contraste avec l'arrogance de Wall Street alors parlons des bâtiments maintenant parlons des bâtiments des principaux bâtiments donc d'une part le premier la haute cour qui est inaugurée par Nehru en 1955 et qui est un geste politique intéressant n'oublions pas que l'Inde reste la plus grande démocratie du monde c'est aussi un état de droit et donc l'importance symbolique de commencer la création d'une capitale coloniale par une haute cour où l'on plaide où les indiens peuvent plaider c'est un geste très fort et vous voyez ici à nouveau d'autres croquis celui-ci est aussi un croquis peu publié qui montre à nouveau les chivalis puis ces montagnes totalement démesurées ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit c'est une caricature et vous voyez comment se déploie sur le terrain devant cette sculpture de vache la haute cour le palais c'est en fait le parlement d'ailleurs l'assemblée le palais du gouverneur sur lequel je vais revenir et la main ouverte dont je parlerai le moins possible donc ici une autre image qui nous montre à nouveau à nouveau j'insiste sur cette persistance de ces éléments à nouveau le placement des édifices toujours la haute cour ici le palais du gouverneur les montagnes derrière tout ceci vu depuis la haute cour et à nouveau ici l'assemblée le secrétariat c'est-à-dire les bureaux dont je vais parler et les montagnes toujours derrière dès les premiers croquis et j'en reste à la haute cour le bâtiment est pensé dans sa relation à la silhouette des monts chivaliques comme la villa Adriana par rapport au colline du lacium dans la version définitive où l'orthogonalité est plus marquée que dans les versions intermédiaires vous la voyez dessinée à gauche toujours avec les montagnes et ici construite la façade est éclaire les bureaux à travers un bris soleil complexe c'est l'arrière que je ne vous montre pas où sont les bureaux l'ouest où sont disposées les neuf salles d'audience s'ouvrent sur l'esplanade avec un niveau principal qui traverse et qui associe la salle des pas perdus à l'arrière donc on pourra le voir voilà ici donc une vue tangentielle de la façade ouest voilà le plan les bureaux derrière et les salles d'audience la grande salle d'audience et ici cette traversée qui permet de ventiler le bâtiment ici sans doute l'espace le plus beau qui est la rampe et le grand hall le grand hall traversant ce chantier de la cour est une expérience fondatrice pour le corbusier qui découvre les conditions du travail quotidien des ouvrières et des ouvriers indiens à nouveau il écrit à Yvonne et aussi à sa mère il écrit la même chose le spectacle est extraordinaire des équipes de femmes habillées des plus sauvages couleurs celles qu'il essaye de retrouver ici portent sur la tête dans des corbeilles la terre des fondations et se relaient dans une chaîne hallucinante pour le béton de même elles travaillent douze heures et une forte cadence chanter et crier les animes mélange de machines et de main d'oeuvre innombrables hommes et femmes au travail gosses au milieu des gravats campement nocturne entre deux murettes de trois pieds de haut et sur une natte de jonc dans les rapports réguliers qu'il envoie à Paris Pierre Janeret qui suit le chantier au quotidien rencontre des contradictions de l'entreprise et notamment des réticences des indiens devant la matérialité de l'édifice Janeret écrit la haute cour commence à prendre une belle allure dans le ciel du Capitole nous coulons actuellement l'extrémité du parasol dont nous sommes arrivés au plus haut point je frémis en attendant le décoffrage de ce fameux profil et je souhaite qu'il te donne satisfaction dit-il à son cousin je suis constamment obligé d'entrer dans l'immense colère car ils ne peuvent s'empêcher de faire certaines retouches au béton brut spécialement avant l'arrivée d'une haute personnalité je trouve ça moche j'aimerais que ce bâtiment reste brut de béton sans double plafond malgré toutes les inélégances de certaines solutions des ingénieurs mais ceci demanderait certainement de grandes glaces à la place des vitrages de bois à petits carreaux et cela est presque impossible pour les Indes le Corbusier quant à lui c'est un bâtiment qui est très investi rhétoriquement au fond à part Marseille c'est le premier grand bâtiment que le Corbusier réalise depuis une vingtaine d'années quand il l'achève il n'a rien construit de grand depuis le centre-séus de Moscou qu'il n'a jamais vu achever donc on comprend son enthousiasme un peu naïf et un peu narcissique il écrit à sa maman c'est une symphonie architecturale qui dépasse tous mes espoirs qui éclate et se développe sous la lumière d'une façon inimaginable et inlassable de près de loin c'est une surprise et provocation d'étonnement c'est fait avec du béton brut du canon à ciment le paysage tout autour est empoigné par l'architecture adorable et grandiose et immodeste ajoute-t-il c'est moi qui le dis quand il ajoute depuis des siècles on n'a pas vu ça alors deuxième bâtiment c'est le secrétariat qui se trouve derrière à une distance prudente de l'assemblée que l'on voit ici qui est le bâtiment qui abrite du haut en bas de la hiérarchie l'administration des ministères du Penjab selon la bonne tradition établie sous l'Empire britannique le corbusier ce qui est intéressant ici c'est qu'il ne recycle pas avec le secrétariat ses projets de bureaux des années 30 vous vous souvenez du Graciel d'Alger ou du ministère de l'éducation à Rio ou vous vous souvenez encore des esquisses pour le siège des Nations Unies ce qu'il recycle c'est le type de l'unité d'habitation donc c'est le type du bâtiment d'habitation qu'il édifie en se vantant à nouveau de son étendue ici 280 mètres de long Marseille 140 ce qui est une exagération le bâtiment fait 254 mètres mais c'est ce que j'appellerais cette unité d'administration linéaire rond avec les édifices des bureaucraties coloniales et s'oppose aussi aux édifices de bureaux conventionnels elle affirme de manière très claire à l'extérieur la hiérarchie bureaucratique vous voyez ici comment le brissoleil exprime révèle la présence des ministres avec leur grand bureau à deux niveaux et la présence des employés de rang inférieur les logias sont uniformément répétitives à part certaines variations au niveau du rez-de-chaussée et ce qui est intéressant c'est de voir que la coupe finalement vous vous souvenez de la coupe de l'unité d'habitation avec ses deux ces deux logements emboîtés la coupe n'est pas tout à fait la même mais elle participe un peu de la même idée l'idée de réaliser une rue de dessert tous les deux niveaux vous la voyez ici et cette rue dessert des bureaux à un seul niveau et des grandes suites à double hauteur donc ce qui est important ici dans ce bâtiment c'est à nouveau la question de la circulation qui est un enjeu aussi important qu'il l'était pour le centre-soyous de Moscou 25 ans plus tôt des solutions comparables sont d'ailleurs adoptées avec l'idée des rampes que vous voyez ici des rampes agrafées je dirais à chacune des façades abritées dans une enveloppe de béton percée de petites fenêtres ici le corbusier considère qu'un système dit-il d'ascenseur à l'américaine véritable hantise de l'Amérique est totalement impensable car les employés arrivent tous à la même heure donc il explique pour justifier la rampe on a tenu compte du plaisir que les indiens prennent à la marche à pied en imaginant des rampes douces extérieures d'où l'on découvre des vues admirables sur la composition paysagiste et architecturale du Capitole on a pu admettre que ces 3000 employés continueraient tout simplement ici leur promenade jusqu'à la porte de leur bureau une fois chaque matin donc ça c'est une remarque importante et l'autre remarque que le corbusier fait à nouveau dans une problématique de revanche cette fois-ci ce n'est pas une revanche sur les Nations Unies c'est une revanche sur l'UNESCO cette commande qu'il a perdue à cause de son attitude ronchon pendant l'histoire des Nations Unies il écrit dans une lettre à son frère Albert Jeanneret auquel il continue à écrire aussi régulièrement à l'UNESCO à Paris à l'UNESCO ils crèvent de chaud ils m'ont répudié au dernier moment Breuer et Zerfus donc les deux architectes de l'UNESCO ne connaissaient rien à ces problèmes à Chandigarh l'administration et pour mon palais des ministères 4000 employés qui sont dans l'ombre et l'air frais à cette époque où l'on doit dormir sous les toits alors le secrétariat est achevé et le corbusier en est assez fier c'est alors un autre chantier qui commence dont je ne parlerai pas ici mais qui est très intéressant et dans lequel Jeanneret est occupé c'est le chantier de la fabrication des dizaines des milliers de sièges et de tables nécessaires à toute cette nouvelle bureaucratie qui aujourd'hui qui volait ou achetait à bas prix à Chandigarh inonde aujourd'hui les galeries des antiquaires après avoir été complètement refaits donc il y a aussi une production de mobilier sur laquelle je n'ai pas le temps de parler mais qui est importante pour comprendre que ce paysage bureaucratique était un paysage complet alors autre bâtiment alors autre bâtiment important c'est l'assemblée qui manifeste la présence des législateurs du Penjab avec une silhouette qui est plus complexe vous la voyez ici elle joue avec les reliefs à l'horizon sur ce dessin vous le voyez elle abrite les deux chambres du parlement de l'état et c'est certainement l'édifice le plus complexe spatialement et techniquement de l'ensemble par son portique par sa toiture les sources utilisées par le Corbusier sont intéressantes le Corbusier travaille à la fois sur certains édifices moghol le fort rouge de Delhi les formes étranges c'est ce que vous voyez sur le dessin du milieu des observatoires et des rampes des rampes et des escaliers des observatoires astronomiques celui de Jaipur ou celui de Delhi il écrit à propos de l'observatoire de Delhi dont il s'inspire ces structures indiquent le chemin lie les hommes au cosmos donc à un moment où il s'intéresse beaucoup à la dimension du sacré du mythe c'est pour lui tout à fait tout à fait important mais il s'intéresse aussi c'est ce que vous voyez en bas à ces tours de refroidissement des centrales électriques d'Amedabad et donc c'est de là qu'il extrait ces hyperboloïdes de révolution que vous voyez cette hyperboloïde de révolution que vous voyez à droite où l'on pourrait aussi voir la référence à des formes de son Jura natal notamment ces grands volumes qui dans les fermes du Jura servent de fumoir et dans lesquels on suspend la viande des cochons voilà ce bâtiment ainsi réalisé vous le voyez avec son portique le bloc carré ses brissoleils et la structure en hyperboloïde au milieu ici le plus bel espace sans doute de tout Chandigar qui est cette salle hypostyle dans laquelle les rampes permettent l'accès une magnifique promenade architecturale permettent l'accès à la salle des délibérations avec un éclairage extrêmement limité qui provient de ces fentes de lumière sur le côté ce thème qu'il utilise vous vous en souvenez à la tourette donc c'est un bâtiment dans lequel on trouve énormément de dimensions de la recherche de Corbusier l'intérêt pour les structures historiques l'intérêt pour les ouvrages d'ingénierie avec les hyperboloïdes ce travail sur la lumière la référence à l'Egypte avec l'idée de la salle hypostyle c'est un bâtiment très coloré à l'intérieur si vous voulez les déambulatoires les halls sont assez sombres et assez sobres et l'intérieur tout d'un coup éclate explose de couleurs il est comme ça encore aujourd'hui un autre élément très coloré c'est la porte en acier émaillée par laquelle l'assemblée s'ouvre sur l'esplanade et voilà le Corbusier utilise tout un bestiaire qui est ces animaux indiens qu'il découvre il utilise aussi le serpent l'aigle l'aigle c'est l'aigle de Zarathustra ce livre de Nietzsche qu'il est en train de relire donc il utilise il crée une espèce de petite ménagerie qui grouille sous l'image du soleil dans son cycle de 24 heures une espèce de sommation de tous les thèmes sur lesquels il travaille notamment ceux qu'il publie dans les planches du poème de l'angle droit à l'époque voici quelques détails du bâtiment et vous voyez notamment comment le profil de ce gigantesque chaque retaire du portique dérive je crois qu'on peut le dire sans trop se tromper du profil des cornes des ébus qu'il a rencontrés comment par ailleurs d'autres formes viennent de sa réflexion de la réflexion sculpturale qu'il mène par ailleurs le corbusier ne parvient pas à réaliser le palais du gouverneur ici vous voyez un dessin qui est intéressant parce qu'il reprend la logique du jardin de Peinjor et aussi du Sandcast c'est sans doute le dessin qui est le plus proche du Sandcast de 1951 il ne le réalise pas et c'est dommage car c'était un bâtiment très intéressant dans la sédimentation de ses niveaux dans son ouverture on y retrouve cette idée d'un volume extrêmement bien ventilé et assez compact qui était l'idée de la Villa Shodan mais cette fois-ci la référence n'est pas celle des Haveli ou des habitations c'est bien plutôt celle des palais de Fatehpur-Sikri cette ville nouvelle moghole cette capitale nouvelle construite au XVIe siècle le corbusier il n'y avait pas été il avait failli y aller sa voiture était tombée en panne sur la route mais il connaissait très bien par les publications cette architecture moghole l'architecture de plateforme ouverte que l'on retrouve tout à fait dans le projet du palais du gouverneur d'autres constructions d'autres constructions sont réalisées par le corbusier qui me semblent relativement moins importantes notamment le monument de la main ouverte ce monument de la main ouverte qui a une origine qui n'est pas une origine indienne vous vous souvenez sans doute du monument que le corbusier avait étudié pour Paul Vaillant Couturier en 1938 ce monument était composé de manière tout à fait intéressante c'était un assemblage de sculptures faisant face à la Nationale 7 au sud de Paris et dans cet assemblage on trouvait une main à demi ouverte qui était à l'époque la main que Thorese avait tendu je vous le disais dans un discours très important aux travailleurs catholiques alors la main est présente elle change de nature elle change de nature dans cet après-guerre et le corbusier se défendant de tout engagement partisan explicite je vous ai rappelé sa citation il dit que toutes les couleurs ça fait du blanc il écrit en 52 à Claudius Petit j'ai eu un geste politique mais c'est celui de la main ouverte le jour où l'un des deux parties qui divise le monde pour des intérêts de deux natures différentes les américains et les russes en gros ont voulu m'obliger à prendre partie par devoir moral sur l'avion qui me conduisait à Bogota j'ai dessiné la main ouverte donc cette main ouverte qui est un symbole du don de l'échange il l'édifie comme une sorte de girouette ou de si vous voulez ou d'antenne radar si on assimile le capitole de Chandigar à un gigantesque aéroport la mise au point du monument est d'ailleurs un processus assez long il l'étudie à partir de 1953 concrètement il le valide sur le terrain comme il l'annonce à Yvonne à nouveau très fièrement j'ai fait planter face à l'Himalaya tout est face à l'Himalaya à Chandigar une maquette de la main ouverte de 18 mètres de haut et 11 mètres de large ça se voit du bout du monde et il fait pression il avance guère sur ce chantier il fait pression sur Jeanneret il ne cesse d'engueuler son pauvre cousin les plans définitifs de la main ouverte sont faits fruit d'un inlassable travail tu as généralement fait obstacle à cette sorte de chose mais c'est moi qui ai été appelé à Chandigar pour faire la ville et c'est moi qui lui donne sa main ouverte je compte donc sur ton amitié pour ne pas faire d'obstacle puisque tu as la chance d'être sur place et que tu es apprécié de chacun là-bas il y a des rapports assez tendus placé alors un autre petit édifice mystérieux c'est cet édifice dit de la tour des ombres qui est un des éléments qui matérialise le croisement des axes du Capitole tout en jouant avec la symétrie le Corbusier la décrit comme une halle ouverte très haute et ombragée dont l'atmosphère sombre invite à la méditation en termes architecturales je dirais que c'est plutôt une sorte de monument aux brises soleils inconnus une sorte d'emboîtement de brise soleil qui n'a guère d'usage mais qui est un abri appréciable lorsque la plaine est brûlée par le soleil elle est implantée selon des principes astronomiques auxquels le Corbusier est attaché alors concluons le Corbusier n'est pas seul à Chandigar d'abord il fait venir beaucoup de monde ici Malraux cette photographie en haut très intéressante où Malraux jette un oeil extrêmement soupçonneux sur ses plans et vous voyez en bas toute l'équipe avec le Corbusier son cousin Jane Drew et Maxwell Fry les deux senior architects anglais donc il y a un noyau d'européens puis des senior architects indiens des junior architects donc des dizaines de professionnels qui travaillent à tous ces bâtiments sur le plan tel qu'il est réalisé le Corbusier au fond est responsable essentiellement du dessin d'ensemble du Capitole et de deux bâtiments de deux bâtiments d'enseignement plus le musée le musée qui est semblable en gros à celui d'Amelabad Pierre Jeanneret est beaucoup plus actif alors comment tout cela s'arrange-t-il d'une part le système des voies vous en voyez ici certaines et applique le principe des 7 V dont j'ai déjà parlé mais le dessin des voies n'est réalisé ni par Jeanneret ni par le Corbusier et il faut évoquer une des personnes les plus importantes de tout chantier de Chandigar qui est Randhawa qui est un ingénieur paysagiste indien et c'est en fait lui qui est véritablement non pas simplement l'exécutant mais le concepteur des espaces urbains de la ville l'espace urbain c'est le centre commercial avec ses bâtiments à sature de béton qui sont dessinés par Jeanneret les voici dans leur état actuel les secteurs d'habitation dessinés par Jeanneret ou par les Anglais et qui regroupent une hiérarchie assez complexe d'habitation donc je passe extrêmement vite pour vous donner une idée de ce qui semble parfois ressembler à une cité jardin importée en Inde avec des arbres très généreux voilà des logements de fonctionnaires moyens aujourd'hui la ville connaît un développement considérable grâce notamment à l'injection des salaires de la fonction publique et à la qualité de l'enseignement mais ces ensembles sont toujours là donc ensemble de logements pour les fonctionnaires haut ou moyens ensemble de logements beaucoup plus sévères et fermés pour des fonctionnaires de rang inférieur ensemble de logements à arrêt de chaussée ou à deux niveaux pour les pour les employés des catégories inférieures Pierre Jeanneret réalise beaucoup de ses programmes d'habitation et aussi quelques bâtiments publics excellents notamment la bibliothèque de l'université qu'on veille en haut c'est un très beau bâtiment avec une grande salle couverte et un brisoleil très expressif le monument à Gandhi qui est en quelque sorte sa réponse très modeste à la chapelle de Ronchamp le Corbusier réussit dessine quelques projets qu'il ne réalise pas le plus intéressant c'est celui des maisons pour les péons c'est à dire pour la caste la plus basse des employés des maisons à court sous ces voûtes qui reprennent celles de Jaoul mais encore plus celles du projet d'habitation à patio de ferme à Cherchelle donc ce projet n'est pas réalisé c'est un projet tissulaire qui aurait été très intéressant en revanche le Corbusier réalise et c'est ma dernière image deux écoles l'école d'art et l'école d'architecture qui sont des bâtiments assez simples par leurs matériaux et par leurs dessins dans lesquels il y a malgré tout un peu de l'invention dans le système des voûtes de béton donc c'est un c'est le projet le plus je dirais le plus tardif de le Corbusier à Chandigar je voudrais terminer en évoquant une correspondance de le Corbusier à Jeanneret car les deux cousins s'étaient séparés en 1940 lorsque Jeanneret avait rejoint la résistance et le Corbusier vichy Jeanneret semble manquer de diligence aux yeux de le Corbusier qui ne perd pas une occasion pour récriminer et je voudrais pour vous mettre dans l'ambiance lire un petit texte un extrait un petit peu long dans lequel le Corbusier met au travail son cousin je cite je suis obligé de continuer à grenier on peut observer à Chandigar que tous les chantiers de Pierre Jeanneret sont terminés très rapidement que toutes les maisons de Pierre Jeanneret sont terminées très rapidement que toutes les maisons de Pierre Jeanneret sont entourées de jardins parfaitement bien aménagés en fleurs arbustes etc c'est très appréciable mais on peut observer que le Capitole qui est dessiné depuis des années c'est-à-dire mon projet n'a pas un bout de gazon correct et sur toute sa surface n'a pas été jardiné il n'y a pas d'explication autre que le manque d'intérêt maintenant dit-il à son cousin tu es chef sur toute la ligne en tant que chef commande tu as le droit de dire maintenant j'exige tu as le droit de dire le Corbusier n'est pas un imbécile et on n'a pas le droit de laisser ses bâtiments dans la boue tu peux en tant que chef dire à qui tu voudras il faut jardiner ce parc il faut terminer la V2 qui monte au sommet du Capitole il faut ouvrir la fosse de la considération à toi de faire un retour sur toi sur toi-même et de reconnaître que j'ai le droit de me plaindre donc le Corbusier réalise son plus grand chantier et continue à se plaindre merci merci merci